Ce qui compte, c'est l'envie, c'est le talent, et c'est pas la couleur de la peau ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il y a toujours des choses à faire, c'est évident, mais par rapport à d'autres activités, je pense que la mode incarne pas mal cette ouverture sur l'extérieur, sur les nationalités, etc. On a l'impression que le luxe en est déconnecté, mais le luxe en est absolument pas déconnecté. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Que ce soit par le talent de Karl Lagerfeld, le nouveau souffle de Virginie Viard, l'illustre parfum numéro 5, ses égéries emblématiques ou bien ses défilés spectaculaires, Chanel rayonne, fascine et fait rêver le monde entier. Mon invité d'aujourd'hui est un des hommes de l'ombre de ce succès qui dure maintenant depuis plus de 100 ans. Ses débuts se font pourtant loin de l'univers prestigieux de la mode. Né dans le Pays Basque, c'est le monde de la finance qu'il choisit d'intégrer dans un premier temps. Diplômé de l'ESC Bordeaux, il entre au cabinet de Loït avant d'intégrer le groupe Chanel. Après avoir fait ses armes en tant que directeur financier, il prend les rênes des activités mode de Chanel en 2004. Il est également le président des maisons d'art de la marque depuis 2007 et a récemment inauguré leur quartier général, le 19M, réunissant ainsi une véritable constellation de savoir-faire français. Le temps d'une pause, il revient sur son parcours et nous amène dans les coulisses d'une des marques les plus iconiques au monde. Bonjour Bruno Pavlovski. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Très bien, en pleine forme. Je sais que tu étais il n'y a pas très longtemps dans ton Pays Basque natal. Tu es né à Bayonne en novembre 1962. André Pavlovski, c'est ton grand-père. Certaines personnes ne le connaissent pas. C'était un grand architecte. C'était un grand architecte partout en France ou essentiellement à Saint-Jean-de-Luz ? C'est un architecte qui s'est fait remarquer à Saint-Jean-de-Luz par ses constructions, son architecture art déco, que tu connais bien aussi. C'est vrai qu'il a marqué le début du siècle dernier de par ses réalisations qui continuent d'ailleurs à régner sur Saint-Jean-de-Luz. Je pense que là où on voit ses plus belles réalisations, c'est à Saint-Jean-de-Luz. Alors historiquement, par rapport à sa vie, il y a aussi quelques maisons au Touquet puisqu'il est passé du Touquet à Saint-Jean-de-Luz et qui est un passage assez incroyable par rapport à cette époque. Mais il était au Touquet tout jeune architecte et travaillait pour un grand nom. Ta famille avait fui, la famille d'André, cette partie de ta branche avait fui la Russie stariste de l'époque. Ton papa était lui entrepreneur, ta maman directrice de clinique. Tu as grandi avec quatre frères. Quels souvenirs tu gardes de ton enfance au Pays Basque ? Un super souvenir, une enfance extraordinaire. Le Pays Basque est un endroit passionnant où on peut faire dans la même journée et du surf et du ski, ce qui en fait un petit peu la Californie, on va dire. La Californie des années 60 de la France. Alors c'est vrai que c'était une vie très gâtée, une vie assez insouciante, très proche de la nature, ce qui permet de garder un ancrage vraiment fort par rapport à tout ça. Et donc il y a des photos de toi quelque part où on te voit en train de surfer sur la grande plage de Biarritz ? Il y a des photos où on me voit en train de surfer, mais il y a aussi des photos où on me voit en train de jouer au hockey sur glace. Puisqu'avec mes frères, nous étions une des rares familles à ne pas jouer au rugby, mais à jouer au hockey sur glace. Quoi ? C'était à Anglette ? C'était à Anglette Ormadi Club. J'ai joué pendant dix ans au hockey sur glace. C'est la passion de la montagne. Ce qui ne... Parce que vous ne connaissez pas tous physiquement Bruno Parvulski, il n'a pourtant pas un gabarit de deux mètres, mais c'est plutôt robuste, c'est plutôt rustre les hockeyeurs, il faut ça... Ouais mais c'est solide, c'est petit mais solide. C'est petit mais solide. Tu rêvais à quoi comme métier quand t'avais justement, quand t'avais douze ans, quinze ans, quand t'allais sur la patinoire de Anglette ou t'allais sur la campagne de Biarritz ? Ça c'est une bonne question parce que je ne me souviens pas d'avoir eu des envies ou des ambitions extraordinaires. On était quand même très attachés au sud-ouest et l'idée de partir à Bordeaux était déjà un premier déchirement. Alors là, on y arrive, parce que t'as le bac en poche, ça y est, tu quittes, et là tu ne veux pas sur la capitale, tu vas... Pour aller faire subdeco Bordeaux, ça va, c'était pas le pire. Ça permettait d'aller tous les week-ends au ski, ça permettait d'aller régulièrement à la cano faire du surf, ça permettait d'avoir une vie très agréable. Il a fallu un peu de temps pour que je me mette, en fait, à vraiment travailler. Et ce qui fait plutôt partie de cette éducation où il y a un vrai équilibre entre cette vie personnelle et cette vie d'étudiant, en fait. Et tu parlais d'un déchirement comme ça a été... C'était un petit déchirement quand même de quitter ce Pays Basque pour aller, qui est la grande ville, tu pouvais aller à Toulouse ou à Bordeaux. Je pense que déchirement, j'exagère un petit peu, mais à l'époque, c'était déjà une aventure d'aller à Bordeaux. On n'allait pas à Pau, on n'allait pas à Toulouse. On allait à Bordeaux, c'est pas la situation d'aujourd'hui. C'était dans les années 70-80. Donc, c'était pas non plus... Il y avait tous ces étudiants qui partaient par le train de Biarritz ou de Bayonne pour aller à Bordeaux et qui revenaient le vendredi. Et c'était déjà assez joyeux. C'était la commune de vacances qui se déplaçait. Donc, non, c'était un moment assez insouciant, en fait. C'était un moment de bonheur, un moment assez insouciant. Et un moment où on ne se posait pas la question de savoir ce qu'on allait faire ou pas faire. On était peut-être portés par l'énergie de l'époque. Et donc, il fallait croquer tout ça plein dedans. Tu sors de ton école de commerce. Tu débutes en consultant d'audit. C'était ça la carrière que tu rêvais à ce moment-là ? Est-ce que c'était le premier job que tu as eu ? Comment ça se passe quand tu termines ? C'est le premier job que j'ai eu. Je ne me suis jamais posé de questions. Il fallait faire des stages quand on était à l'école, comme tout le monde. Les cabinets d'audit venaient recruter à l'école. Je me suis retrouvé embarqué. Je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi Deloitte à ce moment-là. Tu n'en souviens pas ? Non, mais j'aurais pu aller dans d'autres. C'était la première offre. J'aurais pu aller chez Price ou d'autres. Mais c'était de l'audit, en tout cas. C'était de l'audit, parce que ça me plaisait, parce que je suis quand même expert comptable et commissaire aux comptes. Il y avait quelque chose qui m'intéressait sur ce sujet-là. C'était les chiffres. Je pense que je me sentais à l'aise dans les chiffres. C'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Mais je me souviens, mes stages, je les ai trouvés comme ça de façon assez facile. C'est ça qui est insouciant, je pense, aux générations actuelles et aux challenges qu'elles peuvent avoir pour trouver des stages. Pour moi, on n'avait pas besoin d'être pistonné ou quoi que ce soit. Les recruteurs venaient simplement dans les écoles. On se présentait, on était pris et ça permettait de mettre le pied à l'étrier. C'est comme ça qu'après mon stage, j'ai été recruté chez Deloitte. C'est comme ça que j'y ai passé les quelques années. On ne se posait pas la question de savoir si c'était un choix qui me plaisait et que j'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme. On parlait de ta famille. Ton papa était entrepreneur, ce qui est quand même assez rare à l'époque. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat tout le temps. Ton papa est entrepreneur avec des succès et des échecs. Bien sûr. Est-ce que toi, ça t'a donné plutôt envie, justement, quand tu as vu ton papa d'être entrepreneur ? Ou justement, à l'inverse, tu t'es dit juste c'est quoi cette vie de fou ? Je ne vais surtout pas faire ça. Et justement, l'audit était un endroit assez lointain de l'entrepreneuriat. Tu t'es posé du moment la question ou pas du tout ? Non, pas du tout. Je sais que l'entrepreneuriat m'a toujours... Ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours eu envie. Mais là, il fallait d'abord passer par une case de formation. Et pour moi, la vraie formation, elle a commencé chez Deloitte, en fait. J'ai pas eu le sentiment... L'école, tout ça, c'était bien, mais c'était généraliste. C'était pas... Dans mon esprit, je peux me tromper, mais c'était pas ce qui te structurait. Ce qui m'a structuré, c'est vraiment Deloitte et toutes les méthodes de travail que j'ai pu y découvrir. J'ai eu la chance de travailler sur des clients très différents et d'aborder des sujets très, très différents. Et ça m'a beaucoup plu. Et je pense que ça a été vraiment le départ de ma carrière professionnelle. Donc là, tu restes quelques années. Ça t'a beaucoup plu. Pas au point non plus d'y rester toute ta carrière, puisque trois ans après ton début là-bas, tu pars commencer ta carrière dans ce qui est aujourd'hui l'histoire de ta vie professionnelle, en tout cas, chez Chanel. Et ton premier job là est dans la finance. Moi, je voulais pas aller chez Chanel. Raconte-moi ça. Je voulais pas aller chez Chanel. Je vais partir. T'as raison, c'est pas terrible. Je voulais pas aller chez Chanel. Je voulais aller chez Deloitte aux Etats-Unis, travailler sur les prix de transfert et devenir un grand fiscaliste international. Ce qui est quand même assez incroyable. Et à l'époque, c'est le patron de Deloitte qui s'appelle Bernard Bourigeau que t'as dû connaître. Bien sûr. Qui m'a dit, non mais t'es malade. Tu vas chez Chanel. Et après, on verra ce qu'on fait sur la fiscalité. Mais chez Deloitte, j'avais travaillé sur justement la fiscalité. C'était quand même le démarrage des prix de transfert au niveau international, etc. Et c'est un sujet qui m'avait vraiment intéressé et passionné au-delà des chiffres et ce que ça pouvait représenter la logique justement de taxation entre les Etats, ce que ça voulait dire et tout ça. Il y avait un truc qui était assez passionnant. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Chanel en fait. C'est parce que je voulais autre part que Chanel m'a attrapé. Comment Chanel a... En t'en parlant de toi ? Le premier client quand j'ai fait mon premier stage chez Deloitte était Chanel. D'accord ? C'est là la connexion. Donc, le premier client chez qui je vais quand je rentre chez Deloitte dans mon stage de troisième année, c'est Chanel. Et je passe la moitié de mon stage, donc un mois et demi, chez Chanel pour la clôture des comptes. Et c'est là où je commence à rencontrer les gens de chez Chanel en étant très loin de la mode et à travers la révision des comptes. Donc, quelque chose de très classique et c'est là où j'ai commencé à rentrer dans cette marque. Quand j'étais recruté par Deloitte, le premier client où on m'a envoyé pour là, pour le coup, en étant junior, était Chanel. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a commencé. Donc, ils te débauchent du cabinet qu'ils utilisent parce qu'ils t'aiment tellement pour que tu viennes. Ah, bien sûr ! C'est un certain moment pour ça. S'ils t'avaient pas apprécié, je pense qu'ils t'auraient laissé chez Deloitte. Non, ils m'ont débauché à ce moment-là parce que la mode était une petite entité dirigée par Françoise Montenay avec une trentaine de boutiques dans le monde. Et donc, c'était ce qu'on aurait appelé aujourd'hui une start-up. Et donc, la start-up avait besoin de se structurer, avait besoin de s'organiser. Et c'est mon intervention via Deloitte chez Chanel en tant que consultant qui m'a permis de rentrer à ce moment-là. Françoise Montenay m'a pris, enfin, m'a engagé pour l'aider à structurer et à organiser la maison. Cette start-up interne, comme tu l'ai dit, c'est-à-dire, c'est toi qui en parle de cette manière-là. C'était une start-up, un petit groupe dans un groupe beaucoup plus grand qui n'est pas ce qui est devenu aujourd'hui, encore une fois. Mais à l'époque, la mode était tout petit. On est dans les années 90, on est début 90. Karl était là depuis juste quelques années. Il y a 86 ans, je crois. Ça n'avait pas encore, je veux dire, sa contribution n'avait pas encore explosé, on va dire. et donc j'ai fait partie de cette équipe qui a été structurée pour essayer de booster et de lancer la mode. C'est pour ça que je pense que je me suis trouvé au bon endroit, au bon moment et c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, évidemment. Mais tu l'expliquais au départ, quand tu commences à travailler sur Chanel, tu as raison, pour parler des comptes ou regarder leurs comptes, mais ceci étant, tu commences un peu à t'intéresser à la mode, tu avais un intérêt pour ce sujet-là, pour cette dimension-là ou pas plus ? Non, pas plus que ça. Je suis rentré pour réorganiser, structurer l'ensemble de la division, mais j'ai été très vite pris, je me souviens, je suis rentré chez Chanel, c'était en janvier, 15 janvier 90. Ma première mission, ça a été d'ouvrir la boutique à Madrid. Quand je parle d'ouvrir la boutique à Madrid, il n'y avait pas 28 personnes, c'était vraiment tout faire au niveau de l'ouverture de la boutique. La boutique venait d'être livrée par les entrepreneurs, par les architectes et à partir du moment où la boutique avait été livrée, il fallait se débrouiller pour que 4 jours après, 5 jours après, elle puisse commencer à vendre. Et donc, j'ai commencé par des missions qui sont évidemment très opérationnelles, très basiques, mais où il a fallu se débrouiller et avec les équipes qui étaient là, y compris dans le recrutement des équipes, il fallait prendre les bonnes décisions et lancer ces opérations. Donc là, on avance un petit peu, on est en janvier 90, tu grandis avec l'entreprise qui grandit elle-même, tu deviens une association rapide, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est perçue par le marché, tu es jeune et tu, rapidement, et comme tu le dis assez justement, tu es au bon endroit au bon moment. Il n'empêche qu'en 1998, tu deviens donc directeur général de Chanel SAS et puis en 2004, donc tu es nommé président des activités et modes du groupe Monde. Alors évidemment, c'est bien différent de ce que c'était en 1990. D'après toi, qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et un autre ? Pourquoi ils t'ont choisi ? Parce qu'à un moment, c'est ça aussi, tu as toujours quelqu'un au-dessus qui va plutôt prendre toi plutôt qu'un autre, il y a toujours une compétition dans chaque entreprise. Pourquoi ? Je pense qu'il y a eu très tôt une immersion dans la réalité de ce qu'était la mode à ce moment-là. Il n'y avait pas 50 000 personnes, on n'était pas nombreux, on était une trentaine et il fallait travailler sur tous les sujets. Et donc, j'ai travaillé aussi bien sur l'accompagnement de fabricants, sur la production des collections, que sur la réalisation des collections avec à l'époque M. Lagerfeld, avec son équipe, déjà Virginie Viard qui était là, aussi bien que sur les enjeux de communication, d'ouverture de boutiques, visite des boutiques, etc. Donc, c'était encore une période où on pouvait rentrer et être, si je peux me permettre l'expression un peu couteau suisse, être présent sur tous les sujets, contribuer à faire que tous les sujets fonctionnent. Et donc, ça a fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné. Comme ça, on dirait que c'était un long fleuve tranquille, que tout ça était facile, ça n'a pas été facile. Il y a eu des années tendues, la mode a bougé, ce que faisait M. Lagerfeld, ce que faisait Chanel, n'a pas toujours été perçu comme aussi, comment dire, aussi attrayant et séduisant par l'ensemble des clientes. Et donc, on est passé par des moments difficiles en se posant des questions sur la vraie nature du produit qui était fourni. Donc, on a été très vite tous solidaires dans la réussite qu'il fallait qu'on fasse par rapport à ça, mais on n'était pas sur les défilés que vous connaissez, on n'était pas sur la taille de l'entreprise que vous connaissez, on était sur des sujets très basiques et juste comme anecdote, à un moment donné, notre sac classique et aujourd'hui, le succès iconique de la marque ne fonctionnait plus. Et donc, la question, c'était des choses aussi basiques que ça, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour remplacer, rebooster cet élément iconique que certains voulaient jeter à la poubelle. Donc, le masque de lacet classique qu'on a connu, à un moment donné, la question se posait de savoir est-ce qu'on le jette, est-ce qu'on le garde, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc, quand on est passé ensemble entre 90 et 98 à travers toutes ces périodes difficiles, on construit forcément une sensibilité à la marque, on construit quelque chose de très spécifique et je pense que c'est ce qui m'a permis pendant toute cette période d'arriver à 98 et d'être nommé par Françoise Montaigne à ce moment-là, directeur général de la mode. J'étais effectivement assez jeune. Tu parlais justement de ces difficultés réelles que vous avez vécues est-ce qu'il y a un moment dans ton souvenir qui a été ce moment charnière qui a dit vous avez fait quelque chose, vous avez embauché quelqu'un, vous avez eu un élément qui a changé justement cette trajectoire ou c'est juste tout le travail que vous avez accompli au fil des années qui a fait que vous avez remis du vent dans les voiles ? Non, pour moi, il y a eu effectivement des embauches puisque le business s'est développé, etc. Mais ça a été le collectif. Je pense que ce qui a porté Chanel avec Karl à ce moment-là, c'était le collectif derrière Karl. Karl avait cette capacité à faire adhérer, à rassembler, à faire que les gens faisaient le mieux qu'ils pouvaient, le mieux de ce qui était possible pour pouvoir réussir et je pense qu'il a très bien réussi. En même temps, anecdote que je raconte souvent, quand j'ai été nommé directeur général de la mode en 1998, mon premier risque, mon premier job, ça a été de me faire virer puisque ça a été la première collection où, je me souviens très bien, c'est une collection qui a eu lieu au palais, à l'Opéra Bastille, pardon, et où, bon, ce n'était pas l'organisation qu'on connaît aujourd'hui sur les défilés, évidemment, et où les mannequins ont carrément loupé un étage. C'était une collection et un défilé où les gens étaient positionnés sur différents étages et donc les mannequins ont carrément zappé l'étage des department stores et de l'équipe américaine. Et donc, je me souviens très bien de cette image, moi sortant de l'Opéra Bastille et voyant derrière moi au troisième étage, je ne sais pas quoi, l'équipe américaine qui attendait toujours le défilé et les gens ne comprenaient pas pourquoi, eux, n'avaient toujours rien vu alors que le défilé était terminé et juste, je ne sais pas ce qu'ils étaient passés, l'ensemble des mannequins avaient zappé l'étage des Américains. Et là, j'ai vu le patron à l'époque des Etats-Unis, l'équipe américaine, sortir en me disant « Non, toi, tu viens de te nommer, mais je vais faire tout ce qu'il faut pour te faire virer tout de suite. » Donc, il y a eu des moments qui étaient quand même assez forts. C'est lui qui a perdu. Pour votre information, c'est lui qui a perdu. Non, non, mais pour dire, voilà, on n'était pas organisé, on a fait des bêtises, on n'a pas tout... Comme quand tu disais justement, comme certains start-up, quelle que soit la taille, je pense que c'était... Réussir, c'est compliqué. On parlait des Etats-Unis, je m'arrête deux secondes là, tu retournes aux Etats-Unis, mais cette fois-ci, pour compléter en fait ton cursus scolaire, et donc tu vas à Harvard, cette fois-ci financé par Chanel. Par Chanel, quelques mois. Quelques mois. Quel était l'intérêt ? Selon toi, c'était obligatoire ? Il te manquait des éléments pour justement manager ? Il te voyait justement comme une des pépites, donc il voulait te donner tous les éléments nécessaires ? C'était essentiel pour toi ? C'est toi qui as poussé ou c'est eux qui ont poussé ? J'ai poussé à l'époque, je connaissais d'autres personnes qui avaient eu la chance de pouvoir faire ça, à l'extérieur de Chanel et aussi chez Chanel. Et je pense que c'était un complément indispensable à ma formation, parce que tout ce que j'ai fait a été très vite, et par moments, c'est bien de pouvoir prendre un petit peu de recul, de comprendre dans un environnement très international, parce qu'en fait, j'ai toujours failli partir à l'étranger, mais je n'ai jamais réussi à partir à l'étranger, pour plein de raisons à la fois professionnelles et personnelles. Et en fait, là, j'ai eu l'occasion de partir plusieurs mois aux Etats-Unis, ce qui m'a beaucoup plu. Bon, évidemment, c'était à Harvard, mais peu importe, je pense que n'importe quelle fac américaine m'aurait plu, parce que c'était un peu le rêve d'enfant inassouvi, c'était de pouvoir partir sur un campus comme ça. Je l'ai fait, mais j'étais un petit peu plus vieux, et j'en ai bien profité. J'avais déjà deux enfants. Tu avais déjà deux enfants qui n'étaient pas avec toi, donc c'était quand même un challenge aussi pour toi. Tu prends ce poste-là, impact sur toi, évidemment, tu es très jeune quand tu prends le poste de directeur général, l'impact sur ta famille, l'impact sur tes proches. Il est comment ? Tu es fier ? Tu n'es pas fier ? C'est quoi la fierté ou la fierté, ce n'est même pas un sujet ? Non, ce n'est pas un sujet. On s'en fout. Non, non, sincèrement, oui, c'était pas... C'est pas pour ça que tu le faisais ? Je ne le faisais pas pour ça. Je le faisais parce qu'on avait proposé de le faire, que je trouvais ça fascinant. Sincèrement, je ne crois pas que c'est eu le moins d'impact. Ce qui est l'impact, mais ce n'est pas quand tu es nommé avec de nouvelles responsabilités. Ce qui a d'un impact, c'est quand tu travailles beaucoup. Tu passes beaucoup de temps à travailler et du coup, tu ne consacres pas forcément suffisamment de temps à ta famille et à ce que ça peut représenter. Mais après, c'est des choix que tu fais à un certain moment qu'il faut être capable d'assumer. Tout connaissant, tu passes comme... Tu arrives à avoir une bonne balance de vie. Depuis qu'on se connaît pendant plusieurs années, je pense que j'ai une qui est bien mieux structurée que ce que j'ai pu avoir. Je pense que pendant 20 ans, j'ai dû travailler 15 heures par jour. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Si j'y suis arrivé, je ne suis pas arrivé parce que j'étais plus malin. Je suis arrivé parce que j'ai travaillé. Je pense qu'à un moment donné, tu arrives à des envies personnelles ou envies qui sont plus fortes que tout ce qu'on te demande de faire, d'absorber, etc. Et où tu arrives à mieux le gérer. Mais tu sais ce que c'est travailler de longues heures tous les jours. Je suis tellement d'accord avec toi. Je pense que tu es certainement brillant également. mais le fait que tu aies travaillé plus que les autres est une des raisons certaines de ton succès. Et c'est toujours la grande décision qu'on a. C'est la raison du succès. Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est la chance ? Est-ce que c'est le talent ? Il y a un peu tout. Mais je confiais que le travail... Il y a un peu tout. C'est marrant parce que ce sujet m'interpelle beaucoup parce que je rencontre... J'ai la chance de rencontrer beaucoup de jeunes à la fois dans les écoles et dans les recrutements que l'on peut faire. Et la question vient effectivement très régulièrement. Et pour moi, dans une période où on évoque énormément de nouvelles valeurs par rapport au travail, etc., la quantité du travail, même si elle n'est pas très à la mode, ou le temps que l'on met pour bien comprendre, etc., reste très très important. Et à un moment donné, on parle beaucoup d'équilibre de vie professionnelle et personnelle. On parle de télétravail. Là, la période dans laquelle on passe, forcée. Mais je pense que c'est intéressant parce que ça ouvre des perspectives. Le travail, le sens travail, ce que ça nécessite, reste, à mon avis, fondamental. Et je connais peu de gens autour de moi qui ont réussi, qui n'ont pas été des gros travailleurs. Moi, je n'en connais aucun. Donc, moi, je n'en connais aucun. Tout dépend de la vision de la réussite. Non, mais c'est un peu le danger qu'on a aujourd'hui avec toutes les nouvelles valeurs qui sont évoquées. et on le voit bien au niveau des jeunes dans les équilibres qu'ils souhaitent. Ils ne se rendent pas compte que ces équilibres ne sont pas incompatibles ou en tous les cas... Je te rejoins. Peut-être aussi que la vision du succès qui était peut-être la nôtre, en tout cas, une autre génération qui était le succès peut-être d'être directeur général de Chine a été une façon d'avoir un succès. Aujourd'hui, c'est vrai que le succès peut être définissable différemment. Et parfois, c'est... J'en vois beaucoup qui veulent être directeur généraux quand même. Voilà. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il faut quand même beaucoup travailler. Si tu veux travailler à mi-temps, pour certaines personnes, c'est une vision du succès d'avoir une meilleure balance de vie. Et ça me fait penser à cette question pour toi. T'as quatre enfants. Comment toi, tes quatre enfants, Alexandre, Dimidi, Pierre et Lila, d'après toi, ont vu ça justement ? Est-ce qu'ils ont vu que tu avais beaucoup travaillé, trop travaillé ? Est-ce que tu penses que c'est... Je sais à quel point ils t'aiment, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ils me l'ont dit, donc c'est facile de l'impéter. Mais est-ce que tu penses que quand même, ils ont vu ça en disant juste ouais, mais quand même, ce que tu disais tout à l'heure, ça a bouffé un petit peu sur certains sujets persos ou est-ce que tu penses qu'eux-mêmes vont travailler beaucoup et à l'inverse, ils vont dire il faut peut-être avoir une balance de vie un peu différente ? Non, je pense qu'ils sont dans la nouvelle génération et ils ont envie d'une balance de vie différente, mais ils ont aussi envie de réussir. Donc, ça sera... Bon courage ! Je serai très heureux pour eux et c'est génial. Ils nous ont toujours vus beaucoup travailler parce que c'était... Voilà, c'est aussi les valeurs qu'on nous a inculquées. Mes parents ont toujours beaucoup travaillé. On a travaillé. J'ai des frères qui travaillent aussi beaucoup. T'as raison, mais quand tu montres le travail aussi, si tu travailles beaucoup, si tu as à avoir du succès, les gens le comprennent plus facilement. Quand tu travailles beaucoup et quand tu n'as pas forcément le succès, c'est là où ça devient un peu plus compliqué aussi. Donc, c'est ça aussi. Mais dans tous les gens qui travaillent beaucoup, tout le monde, malheureusement, n'arrive pas à voir malheureusement. Ce n'est pas une recette. Ce n'est pas la condition suffisante. C'est une condition indispensable et ce n'est pas la seule. En parlant de Chanel, marque née en 1910, elle fascine, évidemment, tout un tas de clients. C'est quoi, d'après toi, le plus grand défi auquel elle a été confrontée depuis que tu l'as rejoint il y a quelques dizaines d'années de ça ? Une marque comme Chanel et une marque comme Chanel dont on parle aujourd'hui n'était pas la même marque dont on parle il y a 15 ans, il y a 20 ans ou 30 ans. Je pense que l'image de création, de créativité, l'image de luxe ultime que la marque doit incarner s'est construite dans le temps. Elle ne se positionnait pas de la même façon. La marque créée par Madame de Chanel était une marque d'audace. Par rapport à son temps, elle était clairement une précurseur dans la façon de voir les choses. La façon dont elle a joué avec la mode, la façon dont elle a joué avec le bijou, je pense, la joaillerie, la façon dont elle a joué avec le parfum était une marque d'audace. C'était une personne qui avait ce sens. Alors, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, mais elle avait cette capacité à sentir ce qui allait être arrivé. Je trouve que cette posture reste celle qui définit le mieux la marque. Dans une période qui est différente et Karl n'a pas, comme je disais, eu tout le temps ses succès. Au démarrage, ça tâtonnait, il a été capable de réinterpréter ce style exceptionnel et progressivement, il en a fait que ce style est devenu incontournable dans l'idée de nos clientes ou dans l'idée des personnes qui s'intéressaient à la marque. Et aujourd'hui, c'est ça le challenge qui nous reste en permanence. C'est d'être une marque de création, mais être une marque de mode. Et donc, tu peux être la création, mais si tu n'es pas bien perçu, si tu n'intéresses pas tes clientes, si tu n'as pas de plus en plus de clientes qui viennent pour voir ce que tu fais, tu es déconnecté. Et je pense que le challenge qu'on a en permanence, c'est de réussir à allier à la fois cette création, consistante avec ce qui s'est passé dans le passé, mais quand tu es intéressé les nouvelles générations de clientes. On parle de luxe ultime, Hermès, Cartier, Logitian, Dior, j'en peux en citer d'autres. Le marché est très concurrentiel, on va dire. Comment arriver à se démarquer justement de ces autres marques et assurer cette place si ce n'est de leader en tout cas ? Non, de leader tu peux dire. Non mais bien sûr, largement leader par rapport aux autres. Comment tu arrives ? Comment tu arrives par rapport à ces... Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ? Il y a une cohérence à travers le temps qui est toute l'énergie qui est mise au service de la création. Cette création, elle est le trait d'union entre ce qui s'est passé en le passé, ce qui s'est passé avec Moselle Chanel, ce qui s'est passé avec M. Lagerfeld, et avec ce qui se passe aujourd'hui avec Virginie. Mais il y a une cohérence. En fait, il y a un trait commun, il y a une posture que l'on ressent et qui intéresse les clientes. Et aujourd'hui, quand on parle à nos clientes, c'est une nouvelle génération, il y a beaucoup de jeunes, etc., elles en parlent en regardant le travail de Virginie et en disant, voilà, ce qu'elle fait me plaît. J'ai envie de m'habiller avec ce qu'elle propose. Et ça, c'est le plus important. À nous, à faire que les produits incarnent, de par leur sophistication, à travers les matériaux, à travers les coupes, des choses qui sont exceptionnelles, qui incarnent le luxe. Mais ce côté création, ce côté... Je préfère porter ce matin cette veste qui a été dessinée par Virginie que plutôt que cette veste qui vient de je ne sais pas d'où, ça, c'est impalpable et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça, pour moi, qui fait la différence de Chanel. Parlons de demain. Si demain, tu as Bernard Arnault qui te fait une offre d'emploi, tu y penses ? Tu réfléchirais ou pas du tout ? Je pense que la relation chez Chanel va au-delà de ce genre de choses. C'est des choses qui ont pu se passer et qui pourraient se passer. La question que je me pose, elle n'est pas... La question qui se pose, elle n'est pas par rapport à ça. je me considère comme tout sauf un mercenaire. Ce que je le fais, je le fais parce que je pense que ça a du sens, parce que je crois qu'on peut y arriver, que la marque se donne les moyens d'y arriver et parce qu'il y a un grand respect de cette histoire, un grand respect de cette posture. Plus que cette histoire, cette posture, ce qui nous a plu, ce qui nous plaît chez Mme Zéchenel et qui a été largement relayé, développé par M. Lagerfeld, écrit au prix par Virginie, c'est une espèce de posture, d'audace par rapport à son temps en offrant des choses très spécifiques à nos clientes. Et je pense que ça, quand tu l'accompagnes, c'est difficile de revenir dans un schéma marketing traditionnel. Je t'entends, mais tu n'es pas propriétaire de la marque, tu passes un temps considérable, tu as été un artisan fort de ce succès. Alors, je pense que tu es bien rémunéré, mais il n'empêche que tu pourrais, pas forcément céder aux sirènes de trois mois, mais tu pourrais te poser des questions qui seraient légitimes. Oui, la question plus qui se pose et qu'on se pose régulièrement, c'est de savoir, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on ne se lance pas sur quelque chose de spécifique ? Ça, c'est une sirène qui vient régulièrement et qui est assez légitime par rapport à ce qu'on peut faire, mais qui aujourd'hui, je n'ai jamais basculé parce que j'ai toujours eu les moyens et c'est ça qui m'intéresse avec les actionnaires de la maison, avec mon patron, monsieur Vertemer, c'est qu'on a toujours eu, j'ai toujours disposé des moyens qui m'ont permis d'exprimer cette fibre d'entrepreneur à travers ce que je faisais pour la marque. tu es un vrai intrapreneur, c'est que tu utilises des moyens considérables qui peuvent être mis à disposition par la famille Vertemer pour continuer à développer cette action. En parlant de Chanel, donc on parlait de la famille qui détient une famille très secrète, en tout cas discrète, plutôt secrète, tu as raison. En 2018, pour la première fois, Chanel a décidé de lever le voile sur les chiffres, sur les résultats financiers, c'était un vrai changement. En 2020, Chanel était un peu plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec un résultat de 2 milliards de dollars, donc un succès considérable et encore une fois, 2020 a été marqué évidemment par la crise de la Covid. Pourquoi ce désir de transparence soudain ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a des actionnaires, une posture d'actionnaire et puis il y a un groupe. Il y a un groupe aujourd'hui qui est structuré, Chanel Limited, avec une trentaine de milliers de personnes dans le monde et vis-à-vis de ces 30 000 personnes, vis-à-vis de tous nos partenaires, que ce soit en fabrication, que ce soit aussi en commercialisation, en distribution, etc. Ça arrivait à un moment où c'était important de positionner ce groupe et donc la décision des actionnaires, pas pour répondre aux sirènes des tendances actuelles, forcément de transparence, etc., mais il s'est avéré avoir plus d'avantages de communiquer que plus d'avantages que de ne pas communiquer. Et donc, il y a toujours ce moment de bascule qui fait qu'ils prennent, et c'est leur choix, de décider de la décision de communiquer ou pas de communiquer. Tu étais en faveur de cette décision-là ? J'étais en faveur de cette décision-là en tant que manager et un des managers importants de cette organisation. Je pensais qu'on allait arriver à un moment donné où ça suffisait de ne pas pouvoir expliquer notre stratégie sans donner des éléments concrets. Et je pense qu'en plus, l'évolution est extrêmement importante et capitale vers tout ce qui est ESG, social responsibility, etc., nous a amenés et nous a simplifiés vraiment la vie. Le fait d'avoir communiqué avant nous a permis vraiment de nous engager et de pouvoir communiquer sur nos engagements en la matière. Donc, je pense que c'était... On ne connaissait pas... On ne savait pas à ce moment-là ce qui allait se passer sur la COVID. mais quelque part, le timing était parfait parce que ça nous a permis derrière de développer des reportings ESG qui permettent de montrer l'engagement du groupe sur tous ces sujets qui nous sont chers. Parlons de création quelques minutes. Donc, de 1983, c'est à ce moment-là que Karl Lagerfeld rejoint le groupe. Il est directeur artistique de Chanel jusqu'en 2019. Génie de la mode, évidemment reconnu par tous. Tu te souviens de votre première rencontre ? Oui, très, 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 très bien. C'était très tôt, très tôt en 90. On me dit, il faut que tu viennes dire bonjour à Karl. Et c'est vrai que ça a été très vite et on s'est rapproché très vite parce qu'en fait, c'est l'époque qu'il intéressait aussi à Biarritz. Il connaissait très bien les réalisations de mon grand-père. Et donc, je pense que la deuxième fois que je l'ai vu, est arrivé avec un bouquin qui reprenait l'architecture de mon grand-père en me disant, est-ce que vous connaissez tout ça ? Et donc, non, je ne connaissais pas parce que je n'avais pas été forcément, comment dire, baigné dans tout ça. Moi, je n'ai jamais connu mon grand-père. Il est mort avant que je naisse et on est dans une... On est resté très discret par rapport à tout ça. Et donc, Karl m'a fait découvrir son architecture, ses réalisations, etc. C'est bien que ça. Et a priori, ça a fonctionné. Donc, je me suis retrouvé de rien à très proche, entre guillemets, ou en tout cas proche, sans avoir... Voilà, de façon assez naturelle. Et les choses sont bien passées. J'imagine que si je ne lui avais pas plu ou que si ça n'avait pas accroché, je n'aurais pas eu non plus la carrière que j'ai eue. Mais là, il s'est trouvé que ça a accroché. De vrais amoureux du Pays Basque. Je parle... Et pareil pour Virginie. Virginie est rentrée chez Chanel quasiment en temps que moi. Elle était à l'époque aussi... Elle venait de chez Chloé. Elle avait déjà fait des stages chez Chanel. Et donc, quand elle a commencé chez Chanel, elle s'occupait des broderies avec M. Le Sage, etc. Et donc, elle était déjà présente. Donc, on était déjà... Donc, tout ça, c'est une histoire de longue complicité, de collectif, à travers des périodes qui n'ont pas toujours été simples. Et c'est ça qui forge aussi la puissance de cette équipe. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus chez justement ce personnage, chez Karl, qui fascine, qui fascine encore, qui a fasciné ? S'il y a une chose qui t'a marqué le plus, toi, qui le connaissais de l'intérieur ? Non, il avait une vie... D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'était un énorme bosseur et c'était quelqu'un qui respirait l'air du temps. Il se nourrissait, il passait ses matinées entières à travers ses bouquins, à travers ses connexions un peu partout dans le monde à se nourrir de ce qui se passait dans le monde. Et Karl était une éponge, il avait besoin qu'on le nourrisse. Quand je rentrais de voyage, que ce soit moi, que ce soit qui que ce soit d'autre, il fallait lui raconter ce qu'on a vu, il fallait lui raconter comment étaient les clientes, il fallait vraiment échanger autour de tous ces sujets. Et je pense que cette posture qu'il avait à la fois en termes d'éponge, d'absorber, de savoir, de se rappeler une mémoire phénoménale de tout ça et d'être capable de malaxer, pardon de l'expression, mais c'est ça, tout ce qu'il pouvait attraper pour le recracher à travers l'intégralité de ses créations, pas que Chanel, il a fait beaucoup d'autres choses que Chanel, d'autres marques, de la photo, des livres, etc. je pense qu'il y avait cette capacité à apprendre et à recracher entre guillemets sous des formes diverses et variées cette capacité qu'on prend dans l'air du temps. Et donc, il y avait cette vision, il y avait cet optimisme incroyable sur l'avenir et donc, il savait qu'il prenait tout ce qui se passait dans le passé pour pouvoir le projeter dans l'avenir. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. avec en même temps cette capacité à fédérer les gens autour de lui, tous les gens que je connaisse adoraient vraiment travailler pour lui avec un respect très énorme, une capacité à expliquer ce qu'il voulait, une capacité aussi à s'agacer quand ça allait passer vite. Et donc, il fallait être là, il fallait construire, il fallait aller vite et il n'y avait pas de temps perdu, il n'y avait pas du temps pour l'ennui, il fallait être capable tout de suite de repartir, de rebondir et de proposer. Et je pense que ça, quand c'est pendant 5 ans, c'est quelque chose, mais quand ça dure pendant 20 ans, ça marque et ça pousse. Bruno, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, on a demandé à quelqu'un qui te connaît bien de te poser une question. Oh, tu vas aimer ça. On écoute. Bonjour Bruno, c'est Anne-Florence. Peux-tu nous raconter le jour auquel t'as demandé la possible ? Question d'Anne-Florence Schmitt qui est la directrice de la rédaction de Madame Figaro. Le jour où Karl t'a demandé l'impossible. Le jour où Karl, alors il y a eu souvent où Karl nous a demandé l'impossible puisque le principe de Karl, c'était de demander l'impossible et de voir si on pouvait y arriver. Une des anecdotes, je pense, qui a le plus marqué l'équipe actuelle, c'est le jour où on a été à Cuba. Le jour où il nous a challengé en me disant j'adorais faire un défilé à Cuba, à un moment donné où Cuba était fermé, à un moment donné, etc., c'était un peu l'impossible. Et il était lui-même surpris que les équipes, nos équipes en Amérique du Sud et nos équipes à Paris, aient réussi à avoir, à travers leurs connexions, toutes les autorisations, etc., pour faire ce moment qui restait magique à Cuba avec un défilé exceptionnel. Un défilé qui a coïncidé avec l'ouverture, et ça, c'est extraordinaire quand même, la réouverture des croisières américaines à Cuba. Le jour où on a fait notre défilé, c'est le jour où le premier paquebot est arrivé à la Havane. C'est quand même un truc qui est absolument extraordinaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réussi à faire ? Il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à faire. Non, mais ça, la mode, la mode, quand on fait 10 collections par an, quand on crée autant de défilés, etc., ce qu'il faut mesurer, c'est ce qu'on réussit à bien faire. Ce n'est pas tout ce qu'on réussit à ne pas bien faire. D'accord ? Mais il y a énormément de choses, peut-être plus ce qu'on réussit à ne pas bien faire que de choses qu'on réussisse à bien faire. Ce qu'on réussit à ne pas bien faire, ça reste entre nous. On n'en parle pas à l'extérieur. Donc la partie visible, c'est plutôt ce qu'on fait bien. Mais la réalité, c'est que tous les jours, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Il faut en avoir conscience. Merci de partager ça avec le plus grand nombre parce que c'est vrai que c'est la culture de l'échec. L'échec est nécessaire pour atteindre certains succès. Et je pense que, malheureusement, on a cette crainte de l'échec, on la cache, en tout cas, et c'est important de pouvoir parler de ses échecs. 2019, décès de Karl Lagerfeld, et c'est la très talentueuse Virginie Viard qui lui succède. On en a parlé ensemble plusieurs fois, héritière évidente. En tous les cas, pour moi. Pour toi, mais vous avez pensé quand même à avoir d'autres personnes ? Il y a eu quand même un appel de candidature ? Non, c'est une histoire qui s'est passée avec M. Vertémer, notre CEO, et avec moi. Après, les journalistes, l'environnement avait plein d'idées pour nous et plein de recommandations. Donc, comme toujours, dans ce genre de choses, les voix s'élèvent, la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu un doute sur le choix et sur la capacité. Après, Virginie est une fille géniale, brillante, qui a réussi à construire. Et trois ans après, on voit qu'elle a toujours cette énergie. Ce n'était pas donné. C'est quelque chose de reprendre et de faire une collection, deux collections. C'est autre chose de reprendre sur du moyen terme et d'être toujours aussi successful, voire avec encore plus de succès sur le moyen terme. mais c'est ça qu'elle est en train de réaliser. Donc, oui, quand on le vit de l'intérieur et quand on ressent ça de l'intérieur, ça paraît évident. Ça ne paraît toujours pas évident pour certains vu de l'extérieur. Parlons du gestion de talent créatif. Est-ce que pour toi, la gestion de talent créatif que tu gères au quotidien depuis que tu as pris la direction générale et en même temps, tu gères aussi des talents marketing, financiers, est-ce que pour toi, c'est de la même manière, c'est de la même attention ? Comment tu gères ces talents créatifs ? Non, je pense que... Bien qu'il faille donner envie à tout le monde, je pense que la création par essence, c'est l'art de se planter. D'accord ? C'est l'art de réussir, mais c'est aussi l'art de se planter. Et donc, je crois qu'il faut être capable d'écouter, d'accompagner, d'influencer, tout en respectant la création et que ça demande du temps et l'axe temps n'est pas le même que quand on gère un financier ou quand on gère un retailer, etc. Et je pense que c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui fait l'intérêt de job comme le mien, c'est de travailler avec des gens avec lesquels on ne construit pas sur la même période, enfin, dans le même temps, dans le même timing. C'est ça qui est très intéressant. Et aujourd'hui, la création, c'est beaucoup de confiance pour pouvoir créer, il faut avoir confiance en soi, quelque part, il faut avoir confiance dans ce qu'on va faire, il faut oser parce que créer, c'est se déshabiller tous les jours. Et ça, si on ne se sent pas protégé pour pouvoir faire ça, je pense que c'est très difficile. Et donc, pour moi, le job le plus important, c'est vraiment de protéger tous les gens qui tournent autour de la création. Ce que je dis, ce n'est pas valable que pour Virginie, c'est celle qui est visible, mais il y a aussi tous les autres qui sont autour, il faut pouvoir protéger cet écosystème pour qu'il continue. C'est des échecs potentiels en fait. Bien sûr, mais il y a beaucoup de, sincèrement, il y a beaucoup d'échecs et ce n'est pas l'échec qui nous permet de mesurer le succès. Mais cette capacité à se tromper, alors, comme dirait Carl, oui, se tromper, mais pas trop quand même, mais se tromper quand même, c'est ce qui fait le succès de la création. Le savoir-faire dont on parle ici, le savoir-faire de Chanel, de la création Chanel, a besoin de faire savoir. Chanel a signé, depuis, depuis le cas que je connais, Chanel des célèbres égéries, Inès de la Frissange, Vanessa Paradis, sa fille Lirose, Marion Cotillard, Angèle, Nicole Kidman et d'autres. Comment vous décidez ? Là, c'est plutôt les coulisses qui intéressent les gens qui nous écoutent. Comment vous décidez ? C'est toi qui dit tiens, j'ai entendu parler, j'ai vu, il y a un comité, comment ça se passe ? C'est des affinités. Contrairement à ce qu'on imagine, il faut que ça fonctionne. il faut qu'il y ait ce double respect ou ce respect réciproque entre une ambassadrice, sa propre création, ce qu'elle fait, que ce soit une actrice ou quoi que ce soit d'autre, et la maison et une affinité aussi aujourd'hui avec Virginie. Parce qu'en fait, c'est Virginie qui échange, c'est Virginie qui lui propose la façon de s'habiller, qui peut éventuellement créer ad hoc un certain nombre de robes, de tenues, etc. Et donc, il faut qu'il y ait cette affinité. Et le côté, le côté, j'allais dire, matériel, financier de tout ça, vient très très loin derrière. S'il n'y a pas d'affinité, s'il n'y a pas un retour, comment dire, une contribution réciproque sur tous ces sujets-là, ça ne peut pas fonctionner. Et on ne va pas obliger quelqu'un à parler d'une robe qu'elle n'a pas envie de porter. Donc, je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait des vraies envies communes. Et tout ce qu'on a pu faire et tous ces succès extraordinaires, et Vanessa est un exemple, il y en a plein d'autres, c'est qu'il y a des envies, ils continuent à avoir autant d'envie. Chanel, et c'est important, je sais, pour toi, est la seule des maisons de mode à présenter depuis maintenant 2002 des collections métiers d'art. On va parler un peu de ce sujet de métiers d'art. Donc, depuis 1985, puisque c'est l'année où Chenet a commencé à acquérir des maisons d'artisanat qui manquaient de financement, compliqué souvent pour ces petites maisons. Tu citais M. Le Sage tout à l'heure, donc, célèbre brodeur fondé en 1924, vous l'avez racheté en 2002. Le plumacier, alors il faudrait peut-être expliquer pour un certain nombre de personnes qui nous écoutent, le plumacier Le Marié fondé en 1980, racheté en 1996, le beautier Massaro. On ne va pas tous les faire, mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui t'importe, qui te porte, toi personnellement. Le défilé, à chaque fois, il est important. Le défilé d'ailleurs a eu lieu dans le 19M, qui est là pour toi aussi quelque chose sur lequel tu as beaucoup oeuvré. Tu nous en parles un peu du 19M, un déjà à 19M, tu peux nous dire la connotation de ces... 19, un chiffre magique de Chanel, 19 arrondissements, et M comme mode, comme main, c'est un chiffre magique 19M pour nous, et c'est une façon d'indiquer ce lieu qui est à la périphérie entre Paris et Aubervilliers, exactement au milieu, puisque la démarcation entre Paris et Aubervilliers se fait exactement au milieu du bâtiment, au centre du bâtiment du 19M. Non, ce qui est important pour Chanel, c'est que Chanel, à travers, déjà, Mlle Chanel, à travers Carles, à travers Génie, a toujours eu une relation privilégiée avec ses fournisseurs. Mlle Chanel, ça a commencé avec ceux que tu viens de mentionner et qui étaient surtout des fournisseurs de haute couture. Mais l'histoire le montre, ils étaient présents tous les jours dans les ateliers. Il y a toujours eu cette proximité, cette complicité entre la maison, ses créateurs et ses ateliers qui ne sont pas des ateliers comme les ateliers de haute couture de prêt-à-porter qu'on a à côté, qui sont dans la maison, qui sont inclus, incorporés dans la maison, mais qui ont une contribution dans l'embellissement de ce que l'on peut faire. Ce sont des embellisseurs. Ils ont toujours été très présents. Et comme d'habitude, dans les années 80, c'est les guerres du Golfe, les guerres du pétrole, enfin les guerres du Golfe et le problématique du pétrole qui les a déstabilisés, même si certaines de ces maisons ont été florissantes dans la génération précédente et est arrivé à un vrai sujet de transmission. Et la marque qui était présente et complice, j'ai eu de la chance parce que moi, je suis arrivé en 90, il n'y en avait qu'une et aujourd'hui, il y en a une cinquantaine. Donc, j'ai contribué à participer à l'acquisition de toutes. Mais en fait, on a voulu préserver l'écosystème qui existait. Pour chacune de ces maisons, chacune de ces métiers d'art, chacune de ces manufactures, elles avaient un business model existant. Elles travaillaient avec plusieurs marques. Et ce qu'on a voulu quand on les a approchées, c'est surtout conserver à la fois ce business model, travailler avec plusieurs marques, mais surtout conserver et protéger ce rôle d'entrepreneur qui, à la fois, était important pour Chanel, mais était important pour la profession. et c'est le cas de le dire, je veux dire, de fil en aiguille ou année après année, les options ou en tous les cas, les opportunités sont devenues de plus importantes. Et c'est comme ça qu'on a constitué ce réseau exceptionnel de sous-traitants, de métiers d'art, de manufactures qui représentent aujourd'hui à peu près 8000 personnes et qui travaillent pour le compte de Chanel, mais aussi pour le compte d'une quarantaine d'autres marques dans le monde et qui sont clés pour la protection de la création. Et en fait, le réflexe de la marque quand on a fait ça, qui était la posture déjà avec Karl, qui est la posture avec Virginie, c'est que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on va vouloir faire nos collections, on va pouvoir s'appuyer sur nos ressources. Et ça, ça reste très très important. Même si ces ressources travaillent très bien avec d'autres marques et elles continuera, j'espère, à travailler très bien avec d'autres marques, c'était important d'avoir... Il y a jamais eu de veto ? Il y a eu des veto d'autres marques qui ont dû arrêter de travailler avec ces marques ? Non, il n'y a jamais eu de veto parce qu'on a toujours respecté... D'ailleurs, c'est pas Chanel. On n'est pas chez Chanel, on est sur des sociétés qui restent indépendantes, autonomes. Et le rôle de Chanel en tant que groupe, ça a été d'organiser leur administration, leur financement, mais jamais de rentrer dans leur gestion spécifique. Quotidienne, d'accord. Et c'est un modèle qui est singulier, qui n'existe nulle part à travers le monde, dans d'autres... En tout cas, dans l'activité de la mode, évidemment, et qui aujourd'hui fonctionnent très bien. Le 19M, ce bâtiment qu'on a développé avec Rudy Ricciotti, et la partie visible, la vitrine, puisqu'il intègre 11 des maisons, mais il y en a plein d'autres, et 600 artisans, avec cette visibilité, cette vitrine qu'on veut avoir sur la place de Paris, le 19M doit contribuer à accentuer la création et la puissance de la création à Paris, pour Chanel, mais pour l'ensemble de la mode. On va rentrer sur un sujet que tu as abordé un peu plus tôt, qui est ces sujets de responsabilité sociale, de SG. Avant de rentrer sur ce sujet, j'ai envie de parler de diversité. C'est un sujet, tu le sais, qui est clé pour moi. On appelle de plus en plus à parler d'inclusivité ou d'inclusion, de diversité dans le milieu de la mode. Le prépa t'apporté, il va. Le luxe a un peu plus de mal à emboîter le pain. Comment tu l'expliques ça ? Je pense que déjà, il y a une question de visibilité. Je te retrouve une question. Le 19M, 6 ans d'artisan, combien de nationalités sont présentes au 19M ? Combien ? 23. On parle d'artisans. Dans nos boutiques aujourd'hui, quelle que soit la ville, nos boutiques représentent en général, et de façon très similaire, à ce que sont nos clientes, une diversité de nationalités très large. Je pense que le maximum, c'est à Londres. Je crois qu'il y a 52 nationalités qui sont représentées dans nos boutiques. Donc, aujourd'hui, on en parle peu, mais ne serait-ce que pour pouvoir répondre à la fois aux besoins de production, manufacturing, et aussi aux besoins de commercial, nos équipes représentent déjà, ce qui existe, c'est-à-dire ce que sont les talents, les mains talentueuses qui nous permettent de travailler, mais aussi ce que sont nos clients dans les boutiques, ne serait-ce que pour pouvoir comprendre et changer par rapport à la culture de nos clients. C'est la même chose, tu me parlais dans les boutiques, est-ce que c'est la même chose où il y a une vraie diversité ? Est-ce que c'est la même chose dans les bureaux ? Est-ce que c'est la même chose dans les équipes marketing ? Est-ce que c'est la même chose dans les équipes créatives ? Alors, dans les équipes créatives, sans aucun doute, on a plusieurs nationalités qui sont présentes au studio, mais ça, c'est la nature même de la mode, c'est ce que je disais au démarrage. Mais en fait, une fois que dans nos effectifs, tu as enlevé les ateliers, tu as enlevé les boutiques et tu as enlevé le studio, il reste effectivement un certain nombre d'équipes qui sont aussi mixtes dans le sens où il y a des gens qui sont locaux et des gens qui viennent de l'étranger et qui sont divers, etc. Puisque ce qui compte, c'est l'envie, c'est le talent et ce n'est pas la couleur de la peau ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il y a toujours des choses à faire, c'est évident, mais par rapport à d'autres activités, et tout est relatif évidemment, je pense que la mode incarne pas mal cette ouverture sur l'extérieur, sur les nationalités, etc. Et ça, pour moi, c'est un point qu'on ne dit pas souverainement et on a l'impression que le luxe en est déconnecté, mais le luxe n'en est absolument pas déconnecté. Bruno, je te propose une seconde pause amicale, je vais dire plutôt une pause familiale. On écoute. Papa, quel plaisir de t'interroger aux côtés d'Alexandre. Toi qui as les pieds sur terre, qui est ancré dans le présent, j'aimerais que nous nous projettions quelques instants dans le futur, ensemble. Quel rêve aimerais-tu réaliser dans les prochaines années et pourquoi ne l'as-tu pas encore réalisé ? Question de ton fils, aîné, Alexandre, qui te pose cette question-là, qui est lui à l'autre bout du monde puisqu'il habite aujourd'hui l'Australie. Question, voilà, c'est quoi ton rêve d'après ? Pas facile, hein ? C'est pas facile, hein, parce qu'on est quand même déjà... Non, mais il faut être réaliste aujourd'hui, on est quand même déjà gâtés. Gâtés de par ce qu'on fait, gâtés par avoir des familles qui sont en pleine santé et qui vont bien, donc c'est difficile de se projeter au-delà. Ce qu'il y a de certain, c'est que quand on a une famille éclatée avec des enfants un peu partout dans le monde, on a envie de les voir plus souvent autour de soi. Donc le rêve, c'est de réussir à pouvoir peut-être se transformer et se transporter dans je ne sais pas quel environnement pour pouvoir échanger plus volontiers. Mais je trouve que c'est un sujet qui est un petit peu difficile parce qu'aujourd'hui, je considère qu'on est extrêmement privilégié dans tout ce que l'on fait, qu'on peut accéder quand même à beaucoup de choses, qu'on va bien, qu'on travaille, et donc c'est difficile de pouvoir avoir encore plus d'exigences. Bruno, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Alexandre. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada